De la neige en hiver, rien de très extraordinaire, encore moins en montagne, pensez-vous certainement en voyant ces images. Et bien, détrompez-vous, nous ne sommes pas dans les Pyrénées, mais bien tout en haut de la dune du Pila, pour des images donc rarissimes. La vague de froid n'a pas non plus épargné Lacano, qui s'est aussi retrouvée couverte de neige durant quelques heures, de quoi, là encore, donner un aspect surnaturel à cette station balnéaire. Bordeaux a été épargné jusqu'à présent et n'a pas connu en fait de grande période enneigée depuis 1956, le terrible hiver, comme on l'appelle, qui a duré tout le mois de février, avec des températures moyennes de l'ordre de moins 10 degrés. Il fera même des pics jusqu'à moins 28 à Sainte-Foy-la-Grande et moins 22 à Agen. La Garonne s'est alors retrouvée presque totalement gelée, comme on le voit là dans le port de la Lune. Sous-titrage Société Radio-Canada La neige romain d'Afonseca et ses chiens, ils adorent. Depuis le 3 février, il s'est lancé dans une première, la traversée des Pyrénées et d'ouest en est avec ses huit chiens de traîneau. Une sacrée aventure qui va durer un mois. Il doit ainsi parcourir 900 kilomètres pour un dénivelé total de 30 000 mètres. Une véritable expédition à suivre sur Facebook. Supertremp Romain d'Afonseca. Et également grâce à une balise GPS quasiment en direct. Il faut savoir que Romain d'Afonseca a déjà traversé les Pyrénées à pied il y a 10 ans. Père Castor, j'aime bien regarder ton atlas, je voudrais partir. Et oui, ils ont certainement bercé votre enfance. Les albums du Père Castor viennent d'être classés au patrimoine documentaire de l'UNESCO, car représentant un intérêt international et une valeur universelle. C'est donc une reconnaissance pour Paul Fauché, le créateur de cette collection littéraire infantile, 50 ans après sa mort. Et c'est à Meusac, en Haute-Vienne, qu'est installée la médiathèque du Père Castor. Elle contient plusieurs milliers de documents. Ainsi donc, Roule Galette, La Petite Poule Rousse ou encore Boucle d'Or rejoignent l'Appel du 18 juin, la tapisserie de Bayeux et les films des Frères Lumière au patrimoine mondial de l'humanité. Des vignes, un tracteur et surtout du silence. Le château Montrose à Saint-Estèphe vient de s'équiper d'un tracteur 100% électrique. Un engin économique et écologique, pas de dégagement de CO2, un coût de fonctionnement d'environ 10 euros par jour contre 120 pour un tracteur thermique. Les quatre batteries au lithium sont rechargées en une nuit pour une autonomie de 8 heures. Plus léger, il écrase aussi moins les sols. Un peu plus cher à l'achat, il est cela dit rapidement rentabilisé. Bref, il y a de fortes chances pour que les tracteurs électriques se multiplient dans les rangs de vignes. En tout cas, le château Montrose, lui, en a commandé trois. Papa, je voudrais aller à Zombillenium. Oui, c'est promis. Les studios, deux minutes en route pour les Césars. C'est en effet en partie à Angoulême qu'a été fabriqué Zombillenium. Ce long-métrage va concourir dans la catégorie meilleur film d'animation. Lors de sa sortie en octobre, il avait attiré plus d'un million et demi de téléspectateurs. Zombillenium raconte le quotidien d'un parc d'attractions géré par des vampires et autres loups-garous. Il est tiré d'une bande dessinée déjà récompensée au Festival d'Angoulême en 2012. Sa plane pour le comité des fêtes de Gast, c'est là en effet que sera organisé le 8 juillet prochain le premier championnat du monde de lancée d'avions en papier en plein air. 90 pilotes sont attendus pour cette compétition qui commence à faire parler d'elle. On est bien sollicités et ça nous fait plaisir parce qu'en définitive, c'est vrai que d'une idée farfelue, sortie d'une réunion, en faire ce que c'est en train de faire, bien sûr on a l'espoir de tirer du monde, mais bon, certains ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et puis en définitive, on se rend compte qu'il y a un engouement, la presse, les gens, les enfants dans le village qui font des avions en papier, des équipes qui se constituent. Une feuille, un lancé, les règles sont simples et des équipes se préparent déjà assidûment. On a pris quand même l'analyse de la pression de l'air, la vitesse du vent, pour aujourd'hui quand même, pour faire des essais, pour être... L'immométrie, pression atmosphérique, vitesse du vent, direction du vent, enfin bon, les paramètres de base. Nous avons reçu ces plans, je ne dirai pas de quel pays, mais nous avons reçu ces plans. Donc j'aimerais que tu travailles sur ces voilures qui, je trouve, ont une superbe portance. Le vainqueur remportera un tour en avion, un vrai, celui-là. Et pendant ce temps, à gaz, les membres du comité des fêtes apprennent à dire bienvenue en plusieurs langues, ce qui n'est pas franchement évident. Et alors en tibétain, tachilele, hao hun hat ni nada. Ouh là là ! Madame, tu vas le dire. A tes soins, à tes soins. On va empêcher les Coréens de venir. D'accord. Alors en croate, dobro dosli. Dobro dosli. Direction à présent, le Périgord, pour un documentaire sur le Bram du Cerf, signé Gaël Mange et Teddy Seck, plus de 20 minutes en immersion dans la forêt profonde pour observer donc les cerfs au moment de la période des amours au mois de septembre. Intimidation et combat entre deux mâles, des images impressionnantes et surtout ces fameux Bram. Et aujourd'hui encore, résonne le Bram en Périgord, comme au temps des premiers hommes. Libourne a désormais son skatepark. Il est ouvert depuis fin janvier. Les amateurs de glisse vont donc pouvoir s'en donner à cœur joie sur ce skatepark, donc tout en béton et avec notamment un bol de près de 3 mètres de profondeur. Après le ski sur la dune du Pilat, terminons cet hebdo vidéo avec encore de la glisse par grand froid. C'était il y a quelques jours à Ossegore. Une belle session de surf en plein hiver dans une eau à moins de 11 degrés. Gants, cagoules, combis épaisses, un peu de courage et c'est parti ! ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501